Moi, j'avais découvert ce livre, « Changer d'alimentation » d'Henri Joyeux. C'est ma Bible, en fait. C'est là où je vais chercher le plus d'informations, puisqu'on m'a toujours dit d'aller voir des livres d'abord, plutôt que des articles de blog, etc. Après, les livres, ça dépend qui il les écrit. J'ai l'impression qu'il est quand même assez indépendant par rapport aux autres. Pour toi, c'est un vrai ou un faux prophète ? Le professeur Joyeux, ça fait déjà très très longtemps que je me suis rapproché de lui. Je l'ai même rencontré. Et je pense que c'est un médecin éveillé et intelligent. Je pense que c'est quelqu'un qui sort du lot dans le sens où l'industrie, qu'elle soit agroalimentaire ou pharmaceutique, n'a aucune emprise sur lui. Et du coup, je pense que c'est vraiment un monsieur qui n'a qu'un intérêt, c'est la santé et le bien de son prochain. Le professeur Joyeux est un professeur cancérologue qui enseignait à l'Université de Montpellier. Et moi-même, quand j'ai reçu mes cours de cancérologie en médecine chinoise pendant six longues années, mes professeurs nous citaient très très souvent les recherches du professeur Joyeux, qui est quelqu'un d'extrêmement sérieux. Alors voilà, il s'est intéressé à l'alimentation dès le départ, parce que comme disent les Chinois, que ton aliment soit ton premier médicament. Ça, si, ça vient de la médecine chinoise. Et le professeur Joyeux, c'est aussi longuement intéressé à la diététique traditionnelle chinoise. Il la connaît bien et ça a aussi aidé à ses recherches. Donc je pense que tous les écrits du professeur Joyeux, que ce soit sur l'alimentation, les vaccins et tout un tas d'autres choses, les produits laitiers notamment, c'est sérieux et c'est surtout appuyé, parce qu'il ne parle pas que de lui dans ses ouvrages, c'est appuyé par tout un tas de recherches d'autres grands, éminents professeurs du monde entier. Donc personnellement, je l'écoute très très attentivement et j'ai un grand respect pour lui.